Cet homme, c'est Johnny Kitagawa. Il est le fondateur de la J-pop, qui est l'équivalent de la K-pop au Japon. Il a construit un empire en formant les plus gros boys band du pays dès les années 60, mais voilà, il y a un mai. Ces jeunes idols, pour certaines âgées de seulement une dizaine d'années, vont au fil des décennies dénoncer ces agissements. Mais comment arrêter le gourou de la J-pop ? Il semble bien trop puissant, il agira en toute impunité des décennies durant, rien ne semble pouvoir le faire tomber de son piédestal, pire même. Tout le monde a l'air de s'en moquer, il est même surnommé Dieu. Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de Johnny Kitagawa. Sécurisez vos informations personnelles lorsque vous surfez sur internet. Ainsi, vos informations vont traverser un tunnel encrypté qui va garantir leur confidentialité. Ainsi, vos photos, vos mots de passe ou encore vos informations bancaires sont protégées sans que Surfshark ne conserve ces données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3000 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir cacher votre adresse IP et ainsi pouvoir naviguer de manière privée et sécurisée. Et ainsi accès à du contenu auquel on n'a pas accès habituellement en France. Oui, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour aller sur Netflix et regarder tous ces merveilleux reportages true crime qu'il peut y avoir. Et ça marche également sur Amazon Prime. Et comme de nombreuses personnes, je fais mon shopping sur internet. Et grâce à Surfshark, je sais que je suis protégée des fraudes à la carte bancaire. En fait, Surfshark protège mes données bancaires et en plus me débarrasse des logiciels malveillants et des pubs. Voilà, et c'est aussi très pratique quand vous êtes dehors. Personnellement, j'utilise beaucoup le wifi public, mais ce n'est absolument pas à sécuriser. Grâce à Surfshark, vous êtes protégée et vous pouvez utiliser le wifi public sans qu'on pirate vos informations bancaires, par exemple, ou toute autre information personnelle. Mais le plus grand avantage de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Grâce à Surfshark, vous évitez les augmentations tarifaires chaque fois que vous vous connectez ou que vous déconnectez des sites. Ainsi, vous avez vraiment la garantie de trouver les vols, les billets de train ou les hôtels au meilleur prix. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que les prix qui augmentent à chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte du site. D'ailleurs, c'est le moment pour les vacances qui arrivent. C'est maintenant qu'il faut se préparer et vous allez faire énormément d'économies. Mais Surfshark, au-delà d'être un excellent VPN, eh bien, il a un excellent rapport qualité-prix puisqu'il coûte seulement 1,79€ par mois. Et pour ce prix, il a beaucoup plus d'avantages que les autres VPN du marché. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser sur un nombre d'appareils illimités, la console, la télé, l'ordinateur, etc. Et tous en même temps, on vous laisse le lien en barre d'infos. Et avec notre code YouCream, vous bénéficiez de 3 mois supplémentaires gratuits. Donc, si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à tester celui-ci parce que pour le prix, il est vraiment imbattable. Et en plus, il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Voilà, donc vous pouvez l'essayer, vous faire votre propre avis. Et si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous êtes remboursé. Quant à nous, on vous laisse avec la vidéo. Bien qu'il ait été une superstar au Japon, il n'existe qu'une poignée de photos de lui. Il était certes puissant, mais ô combien discret. Il refusait d'assister aux événements publics, par exemple, et il interdisait également toutes photos de lui. Il s'appliquait à contrôler au maximum son image et les informations qu'il pouvait filtrer sur lui. Et d'ailleurs, il se plaisait à dire qu'il n'aimait pas les interviews. Mais alors, qui est cet homme ? Et comment est-il arrivé à la tête de l'entreprise Johnny & Associés, une usine à fabriquer des stars qui a fait de lui l'un des hommes les plus puissants du pays ? Eh bien, Johnny Kitagawa s'appelle en réalité John Hiromu Kitagawa. Il est né à Los Angeles, aux Etats-Unis, en 1931. Il a un grand frère qui deviendra scientifique et qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, participera au programme Apollo et il a une sœur qui deviendra une brillante femme d'affaires. Quant à son père, Taido Kitagawa, il officie en tant que prêtre bouddhiste dans la secte Koyasan-Shingon à Little Tokyo, un quartier japonais du centre-ville de Los Angeles. Mais alors que le petit John n'a que deux ans, ses parents décident de retourner vivre dans leur pays d'origine, à Osaka plus particulièrement. Mais l'année suivant leur retour, la mère de John décède brutalement. Il est alors âgé de trois ans. Et le destin s'acharne puisque bientôt éclate la seconde guerre mondiale. La famille est évacuée en urgence vers Wakayama, mais la guerre fait rage. Le jeune John se retrouve pris au piège dans un raid aérien. Alors imaginez la scène, il doit courir avec d'autres pour éviter les balles et sauver sa vie. Beaucoup ne survivront pas et mourront d'ailleurs sous ses yeux, sans compter que même s'il n'est qu'un jeune enfant, il verra de nombreux cadavres lors de cette guerre. Le pays est alors à feu et à sang. Puis le conflit prend fin. Alors Johnny décide de retourner aux Etats-Unis. Il a la double nationalité. Il passera d'ailleurs beaucoup de temps durant sa jeunesse, notamment son adolescence, aux Etats-Unis, à tel point qu'il est parfois présenté comme un Américain. Mais l'appel du Japon est trop fort et il retourne au pays. Autre époque, autre conflit, c'est cette fois la guerre de Corée qui éclate. Il est envoyé dans la péninsule coréenne en 1952. Il est alors âgé d'environ une vingtaine d'années et il ne peut que constater encore une fois les ravages de la guerre. Il est cette fois au contact d'orphelins à qui il apprend l'anglais, une expérience qui le marquera à jamais. Puis le conflit prend fin. Après un rapide retour aux Etats-Unis au milieu des années 50, il retourne au Japon pour travailler cette fois auprès de l'ambassade des Etats-Unis. Au début des années 60, il entraîne sur son temps libre une équipe de baseball d'une trentaine d'adolescents à Tokyo. Et un jour, alors qu'il pleut et que le terrain est impraticable, il a l'idée d'en ramener quatre au cinéma. Et ils ont regardé le film West Side Story. C'est une comédie musicale mêlant comédie, chant et danse. Et tous ont été subjugués. Et c'est précisément à ce moment que Johnny aurait décidé de se lancer dans l'industrie du divertissement. Deux ans plus tard, en 1962, il passe à l'action. Il recrute quatre adolescents de son équipe de baseball pour en faire un groupe. Il sent qu'il pourrait y avoir un public, à savoir de jeunes adolescentes en mal de romantisme, en mal d'idole. Il propose à ces quatre adolescents de former un groupe de chant et leur propose de devenir leur agent. Nul doute qu'ils se feront un maximum d'argent en s'amusant. Alors il n'en faut pas plus pour convaincre le groupe d'adolescents, il nomme le groupe les Johnny's. Et d'ailleurs, par la suite, Johnny's sera le terme utilisé pour les jeunes recrues de la société de Johnny Kitagawa, société qu'il créera dans la foulée. Elle s'appellera dans un premier temps Johnny's Office et deviendra plus tard Johnny et associé. Et d'ailleurs, sachez qu'en parallèle à tout ça, Johnny Kitagawa ne ménage pas ses efforts, puisque il est tout de même diplômé de l'université de Sofia et obtient également son baccalauréat en études internationales. Voyez à quel point, à peine âgé de 31 ans, il est sur tous les fronts. Quant au Johnny's, le groupe, c'est une révolution. C'est là le tout premier groupe pop entièrement composé de garçons au Japon. Et la formule est plutôt simple, prendre des adolescents ou de jeunes adultes aux physiques attrayants et les faire chanter et danser de manière coordonnée sur de la musique populaire. Et si aujourd'hui, c'est du vu et revu, et bien en 1962, à l'époque, c'est tout nouveau au Japon. Et bien évidemment, ça va marcher. Alors ce n'était pas certes le succès de l'année, mais la formule a assez pris pour lancer Johnny Kitagawa. Bingo pour Johnny, dès lors, il va se concentrer sur la création d'un nouveau groupe. Il entraîne de potentiels recrues de manière intensive et en 1968, il lance le groupe qui le propulsera véritablement cette fois, les Four Leaves. Un groupe composé de quatre adolescents. Le groupe connaît un succès national incontestable. Le groupe passe partout à la radio, à la télé, dans les magazines. Et ce groupe connaîtra dix ans de succès. Et d'ailleurs, sachez que l'un des membres, Kita, écrira un livre bien plus tard. Livre où il décrit assez bien ce phénomène de boys band relativement récent à cette époque au Japon. Il disait, je cite, « Les garçons dansaient torse nu et sautaient sur scène. De l'écran sur lequel les garçons apparaissaient, les voix aiguës des filles qui remplissaient la salle résonnaient sans cesse. Ces scènes se sont étalées devant moi nuit après nuit. Les fans de mon époque étaient encore plus hystériques que les fans d'aujourd'hui. À notre apogée, nous étions toujours complètement entourés. Des femmes nous poursuivaient. Il y avait même des filles qui faisaient quelque chose assez proche de la prostitution, afin de pouvoir gagner assez d'argent pour pouvoir acheter des billets de concert. Nous prenions le train pour faire des spectacles en dehors de Tokyo. Et quand le train arrivait à la gare, je ne sais pas comment, les gens le savaient, mais des foules de fans non invitées étaient entassées sur le quai. Et même le train devait s'arrêter. » Fin de citation. Le groupe se sépara en 1978. Et d'ailleurs, sachez que lorsqu'un groupe de K-pop ou de J-pop se sépare, c'est toujours au détour d'une cérémonie où on leur remet une sorte de diplôme symbolique. Les Four Leaves, j'espère que je prononce bien, ont révolutionné l'industrie, soulevé les foules comme jamais auparavant. Désormais, plus rien n'arrête l'ascension de Johnny Kitagawa. Et il connaît la recette du succès. Il va l'appliquer à la chaîne, année après année, encore et encore, au point où il sera à l'origine de plusieurs groupes qui sont encore à ce jour considérés comme les meilleurs groupes masculins du pays et pour certains considérés comme de véritables trésors nationaux. On y trouve entre autres Heidire-Jung, SMAP, Tokyo, V6, Arashi, Takai et Tsubasa, ou encore les fameux NEWS, ou encore Captain, mais on y reviendra plus tard. Donc, au fur et à mesure des années, Kitagawa va créer groupe sur groupe et tous exclusivement masculins et ce de manière effrénée. Les jeunes artistes de la chance, Johnny's et associés inondent alors le marché musical japonais. Ils sont partout. Impossible de passer à côté. Et on les réclame aux quatre coins du pays. Et forcément, Kitagawa et sa société croulent sous l'argent. Et comme il est avant tout un homme d'affaires, ses idols se transforment régulièrement en véritables panneaux publicitaires. Les contrats ne cessent d'affluer, contrats auxquels on peut ajouter bien évidemment les recettes des ventes de cassettes, de posters, etc. Au plus fort du boom des boys band, l'agence a généré jusqu'à 2,3 milliards de yens de bénéfices annuels, soit près de 20 milliards d'euros annuels. Rendez-vous compte. Des décennies durant, la recette du succès ne se dément pas et Kitagawa est toujours plus puissant. Ainsi, des jeunes des quatre coins du pays se précipitent aux portes de l'agence Johnny & Associés dans l'espoir de rejoindre l'écurie de Johnny. Et l'agence propose régulièrement des auditions libres. Et les plus jeunes recrues étaient âgés d'à peine 10 ans. Ils n'ont qu'un rêve en tête, briller, connaître le succès et certains, et c'est triste, espèrent ainsi sortir de la misère. Comme, justement, lui, Kitagawa, des Four Leaps. Enfant pauvre de la campagne qui a très tôt abandonné ses études pour tenter sa chance en ville, à 16 ans, il devient Kaïd pour des groupes déjà existants. Alors, un Kaïd, c'est une sorte de larbin qui va faire les courses, qui s'occupe de l'intendance, qui prend votre morceau de chewing-gum si vous ne le voulez plus dans votre bouche. Bref. C'était vraiment un petit peu les petites mains des groupes. Et c'est pendant qu'il est Kaïd qu'il rencontre Kitagawa, tout à fait par hasard, lors d'un concert. Et il rejoindra par la suite son écurie et deviendra même l'une des plus grandes idols de sa compagnie. D'ailleurs, il n'hésitera pas lui aussi, comme on le verra plus tard, à également apporter son témoignage concernant le scandale qui se prépare. Ces jeunes garçons ont en commun qu'ils veulent vivre de leurs passions, le chant et la danse. Ils allument la télé, ils voient partout les idols de Johnny. Ils veulent être comme eux. Et d'ailleurs, il est à noter que les talents de Johnny vont considérablement influencer la jeunesse japonaise. Et forcément, imaginez à quel point la concurrence est rude pour ces jeunes garçons. Mais sachez que ce qu'il se passe en coulisses l'est encore plus. Comme je vous le disais en introduction, Johnny Kitagawa, au-delà d'être un producteur de génie et un homme d'affaires autodidacte, c'est surtout un odieux prédateur. Et ce vieux pervers affectionne tout particulièrement les adolescents, n'hésitant pas d'ailleurs à s'attaquer aux enfants. Et ça tombe bien de par son poste, il est aux premières loges. À partir de quand a-t-il commencé à abuser de ces jeunes poulains ? Impossible de le savoir. Avaient-ils commencé bien plus tôt que ça, alors qu'il était au contact d'orphelins durant la guerre ? Avouaient qu'il est légitime de se poser la question. Avaient-ils continué alors qu'il était coach, auprès de cette équipe de baseball, avant même la formation de son premier groupe ? Qui sait ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut souvent beaucoup de temps avant que les premières langues ne se délient et que les victimes n'osent enfin sortir du silence. Vous verrez, ça va mettre du temps. Mais pour commencer, il est intéressant de s'arrêter deux minutes sur le système de recrutement de ces jeunes artistes. Ils étaient castés, tantôt repérés, et dès lors qu'ils rejoignaient l'agence, ils avaient le statut dit de junior, ou encore de Johnny's Junior, ou encore de Johnny's. Commence alors leur formation en chant et en danse, et pour se perfectionner, les juniors étaient souvent envoyés en danseurs backup sur scène. Ils accompagnaient ainsi d'autres groupes du label. Et cette formation durait souvent des années, jusqu'à ce qu'enfin le junior ne soit considéré comme apte à faire ses débuts, à devenir une idole et à intégrer un groupe. Les membres du groupe Shonen Tai par exemple, qui avait commencé en 1985, s'étaient entraînés 7 ans auparavant ensemble. 7 ans d'entraînement avant qu'enfin ils ne soient considérés comme prêts et qu'ils ne sortent leur premier single. Sachez pour la petite histoire qu'il était important encore d'ailleurs à ce jour d'être très discret sur la vie privée de ces artistes, qui devaient officiellement rester d'éternels célibataires, leur célibat étant un argument marketing à part entière. Après tout, c'est tout un public qu'il est important de faire rêver. Et bien sûr, tous ces juniors n'y arrivaient pas. Rares étaient les élus. C'est un monde impitoyable, où les places sont chères. Et justement, qu'en est-il des ex-idols, ou des juniors, des aspirants idols, ceux qui n'auront pas réussi à percer ? Et bien quitta des Four Leaves, le résume assez bien dans son livre, livre qu'il sortira bien des années après l'arrêt de sa carrière. De sa carrière au sein du boys band, bien sûr. Il y parle du triste sort réservé à ses idols. Et il parle des idols. Il dit que la première punition, c'est le temps. Quand elles vieillissent, ses idols n'intéressent plus personne. Et certaines sont considérées comme périmées à l'âge d'à peine 20 ans. L'attention s'arrête d'un coup pour ceux qui ont connu le succès. Il va écrire, je cite, « Les idols devront gérer un changement d'image pour une image plus adulte. C'est une période déchirante, et il n'y a aucune garantie qu'une idole sera capable de le faire. Il y a des gens qui changent de voix pour devenir chanteurs ou acteurs, qui vont s'essayer à des spectacles de variété, et d'autres encore finissent tout simplement dans la portrait. » Il a dénoncé un lien vicieux entre le X et cette industrie musicale. Ainsi, il n'est pas rare, et notamment pour les aspirants idol, il n'est pas rare qu'ayant tout laissé tomber, y compris leurs études pour se consacrer à leurs trainees, leurs entraînements, à un très jeune âge d'ailleurs, il n'est pas rare que certains finissent dans le domaine du travail du X. Et ça, c'est encore autre chose. Et pour en revenir à Kitagawa, sachez qu'il ne délégait rien. C'est lui en personne qui décidait de qui devenait, ou non, idol. Alors en plus d'avoir un accès libre à tout un vivier d'enfants et d'adolescents laissés sans surveillance, souvent seul et loin de leurs proches, et bien Kitagawa avait tout pouvoir sur eux. Le froisser d'une manière ou d'une autre, c'était tirer un trait sur son rêve. Et lorsque l'on sait que Kitagawa restera en fonction 60 ans durant, il a eu le temps d'en voir passer des juniors. Et les premiers témoignages vont apparaître dès 1988, ce qui est relativement tard. Souvenez-vous à cette époque, Kitagawa est dans l'industrie depuis environ 25 ans. Cette année-là, Kitagawa lance le groupe SMAP, un phénomène. Le succès est fulgurant à tel point que ce groupe est surnommé à ce jour le Trésor National du Japon. Et c'est l'un des membres de l'un des premiers groupes de l'agence qui va sortir du silence et accuser Kitagawa d'être un agresseur. Il s'agit, toujours du même, de Kita, le membre des Four Leaves. Il avait 18 ans lorsqu'il a fait ses débuts en 1968. Sachez d'ailleurs que pour la petite histoire, il est décédé malheureusement depuis en 2012. Et c'est 10 ans après la fin d'activité du groupe que Kita va publier une série de journaux intimes dans lesquels il révèle que Kitagawa utilisait sa position influente pour faire des avances sexuelles au garçon qui était sous contrat avec lui. Et il n'en dit pas plus. Et ce seront là les premières suspicions. Elles n'ébranleront en rien la position de Kitagawa. Il va continuer de manager de jeunes adolescents et autres enfants. Puis 8 ans plus tard, en 1996, un autre ancien talent de Johnny, Junya Iramoto, a déclaré dans deux livres avoir vu Kitagawa violer un garçon dans l'un des dortoirs de l'agence. Il a expliqué n'avoir rien fait. L'omerta était trop forte. Mais désormais, il veut dénoncer. Il explique qu'il faut absolument arrêter Johnny Kitagawa. Et à cette époque-là, l'agence de Kitagawa vient de lancer le groupe. Au succès fulgurant, les V6, qui d'ailleurs à mon avis doivent se prononcer autrement. Ils sont partout et jouissent d'une grande popularité et ils viennent s'ajouter à la longue liste des idoles de l'agence qui continuent d'inonder le marché. Et tout ce succès a l'air de bien plus préoccuper la population que ce nouveau témoignage accablant. Et bien que sulfureux, le témoignage de Junya n'est que peu relayé. On parle même de rumeurs. Et Kitagawa reste intouchable. Mais Kitagawa n'est pas stupide. Il a bien senti le vent tourner, alors il va faire barrage. Il va décider que quiconque osera relayer ce type d'affaires ne travaillera jamais plus avec l'agence. Business is business. Certains médias, tels que des magazines réputés, des chaînes de télévision nationale et j'en passe, vont passer tout ça sous silence pour continuer de collaborer avec les idoles de Johnny qui ont littéralement inondé le marché de la jeunesse. Un marché ô combien lucratif ? Alors ce témoignage, comme le précédent, va connaître un rayonnement relatif puisqu'ils vont être très nombreux à adopter cette position. Quant à ceux qui y sont au courant, la plupart n'y prêtent guère attention. Mais s'ils ne sont pas contents, de toute façon, c'est la même chose. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'était là qu'une secousse. Le vrai séisme arrivera trois ans plus tard, quand le quotidien réputé Shukan Bunshun a publié une série d'articles explosifs. Ils avaient interrogé un adolescent qui affirmait avoir été abusé par Kitagawa. Il avait rejoint l'agence de Johnny alors qu'il était au collège et c'est peu de temps après son arrivée qu'il avait été abusé. Il ne s'était pas arrêté en si bon chemin. Il avait présenté aux journalistes des copains à lui, d'autres juniors, qui racontaient le même type d'abus. Les journalistes les avaient longuement interrogés, chacun de leur côté, pour savoir si ce qu'ils disaient concordaient. Ils avaient été impressionnés justement par la concordance des témoignages au point où, sur description des adolescents, les journalistes avaient pu faire une reproduction assez fidèle du dortoir de la maison de Kitagawa. Car oui, lorsque vous rejoignez l'agence de Kitagawa, vous étiez hébergé dans des « dortoirs » qui n'étaient ni plus ni moins que différentes pièces de différentes maisons de Kitagawa. En gros, vous étiez logé directement chez lui et vous étiez scolarisé dans une école directement gérée par l'agence. Un écosystème parfaitement hermétique. Et c'est au total les témoignages de 12 juniors qui seront réunis par le quotidien et les plus jeunes n'avaient que 12 ans au moment des faits. Les abus étaient immondes et je vous passe le descriptif, sachez juste qu'il les violait de toutes les façons possibles, à sa guise et au gré de ses envies. Et souvenez-vous, il bénéficie d'un système d'emprise imparable. Ces jeunes poulains, à peine sortis de l'enfance, sont conditionnés à travailler avec acharnement pour réaliser leurs rêves. L'un d'eux dira, je cite, « Refuser les avances de Kitagawa était préjudiciable à sa carrière. Si vous désobéissiez à Monsieur Johnny, votre position sur scène était compromise. » Fin de citation. Et Kitagawa était tellement en confiance qu'il n'hésitait pas à aller faire des soirées pyjama d'affaires directement chez certains juniors et il abusait d'eux dans leur chambre pendant que les parents dormaient à côté. L'un d'eux dira, « J'aimerais pouvoir oublier. Mes parents ont mis son futon dans la même pièce que la mienne cette nuit-là et il a mis mes parties génitales dans sa bouche. Vous ne le croiriez pas, mais mes parents dormaient dans la pièce voisine. » Fin de citation. Et ces témoignages, pourtant gravissimes, n'auront aucun effet sur Kitagawa et son empire. Pire même. L'attention du public est définitivement plus portée sur les supers idols de Johnny et associés puisque oui, ça tombe mal encore une fois puisque cette même année, l'agence va lancer les Arashi. Un groupe au succès, encore une fois incontestable. Ils sont partout, dans les programmes télé, dans les pubs, entre les programmes, bref. Encore une fois, l'attention est ailleurs et elle ne semble pas pouvoir se diviser. Alors encore une fois, l'affaire est glissée sous le tapis et n'aura finalement que peu d'impact sur la population japonaise et sur les affaires de l'agence. Et puis nombreux sont ceux à croire en l'innocence de Kitagawa qui va d'ailleurs, dès l'année suivante, intenter une action en justice contre ce magazine pour diffamation. Il hurle que ce ne sont là que des mensonges. Dès lors, un bras de fer juridique acharné sera lancé entre les avocats du journal et ceux de Kitagawa. Et ça va avoir un effet contre-productif pour Kitagawa. Puisque si dans un premier temps, la justice lui a donné raison en condamnant le magazine à une amende de près de 9 millions de yens, et bien le magazine fera appel. C'est une procédure qui durera au total 4 ans, 4 ans au cours desquels les journalistes présenteront un nombre de témoignages importants ainsi qu'un nombre de témoins importants pour la plupart désormais des hommes qui témoigneront avoir été abusés par Kitagawa alors qu'ils étaient plus jeunes. Et la haute cour de Tokyo va finalement statuer que 9 des 10 allégations faites dans l'article de Bunshun étaient en fait vraies. Y compris l'affirmation selon laquelle Johnny abusait sexuellement des mineurs dans son agence. Seule l'allégation selon laquelle Kitagawa leur aurait fourni des cigarettes et de l'alcool n'a pas été jugée comme crédible. Et oui, nombreux de juniors au fil des ans vont parler de soirées alcoolisées. Ils disent qu'ils soulaient ces victimes pour mieux profiter d'elles, victimes qui n'avaient pour la plupart jamais bu une seule goutte d'alcool. La condamnation à près de 9 millions est donc cassée et partiellement annulée et les dommages et intérêts seront réduits à 1,2 million de yens. Et donc, ça veut dire que la haute cour elle-même reconnaît les abus de Kitagawa. C'est donc la boulette pour Kitagawa. Il tente de laver son honneur en interjetant un nouvel appel, mais il est rejeté. Et on aurait pu s'attendre à ce que là, à la lumière de ces nouvelles informations, la population se soulève. Qu'elle demande au moins la tête de Kitagawa, sa démission. Mais non. Et d'ailleurs, c'était toujours la même chose. Si vous parliez en mal de lui, vous étiez blacklistés. Alors, pour éviter que Kitagawa ne leur bloque l'accès à ces superstars, et bien la quasi-totalité des médias importants vont encore une fois faire le choix de ne pas relayer tout ça. Et c'est encore et toujours la même chose. Les témoignages s'accumulent, mais business is business. Alors, les groupes du label ont continué à cartonner et les adolescents ont continué à rejoindre son agence et ses dortoirs des décennies durant malgré les alertes. Et quand je dis des décennies, souvenez-vous, on parle de 60 ans. 60 ans d'impunité à recruter des idols. Imaginez le nombre vertigineux de potentielles victimes. Et d'ailleurs, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un procès au pénal pour Kitagawa, après le procès en diffamation, pour qu'il réponde de ses actes. Mais étonnamment, non. Jamais Kitagawa ne devra faire face à la justice. Personne n'osera le poursuivre, ni les victimes, ni même l'Etat. Il reste donc, encore à ce jour, présumé, innocent. Kitagawa va lancer d'autres groupes qui deviendront de véritables phénomènes, tels que les Hey Dyer Jump en 2007. Les Kenjani Hates en 2004, etc. J'ai dû les noter sur un carnet pour avoir la liste exacte. Les dortoirs ne désemplissent donc pas. Ce sont des générations d'aspirants idols qui s'y succèderont. Et Johnny Kitagawa restera président de Johnny & Associates jusqu'à sa mort le 9 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, sans n'avoir jamais été inquiétée. Une mort qui, comme je vous le disais, plongera le pays dans un deuil national. Beaucoup considèrent que grâce à ses idoles et à la J-pop, Kitagawa a pu faire rayonner le Japon et sa culture au-delà même des frontières du pays. Il a beaucoup apporté au pays, selon ses partisans. Et pour lui rendre hommage, un gigantesque concert commémoratif sera même organisé le 4 septembre 2019 au Tokyo Dome, en présence de 154 artistes de l'agence ainsi que d'autres célébrités du moment. Nombre d'idoles célèbres de son agence viendront se recueillir face caméra, certaines en larmes, et tous témoigneront de leur admiration. Les funérailles sont relayées partout dans le pays, en direct, même à la télévision. Tous pleurent celui qui était surnommé Dieu tellement il était tout pouvoir. Ce qui veut dire qu'au moment de sa mort, il était toujours bel et bien admiré par des japonais toutes générations confondues. Et encore une fois, toutes les allégations d'abus sur mineurs sont glissées sous le tapis, elles sont tues pour ne se concentrer que sur l'homme d'affaires qu'il était et non l'adresseur. Mais on a souvent pu constater, dans bien d'autres affaires, que c'est parfois après la mort du bourreau que les choses émergent enfin. Bien que là, tout avait déjà émergé, alors disons qu'enfin on en parle de nouveau, et peut-être cette fois à une plus grande échelle. Et justement, vous allez le voir, les mois et années qui vont suivre sa mort, comme de douloureuses piqûres de rappel, de nouveaux témoignages de victimes vont émerger. Chacun de ces témoignages va réveiller le souvenir que personne n'a vraiment voulu protéger les victimes, et que sans doute personne ne connaît toute l'étendue des victimes. Et ça va commencer dès l'année de la mort de Kitagawa. En 2019, le quotidien Shukan Bunshun, le même, décide d'en remettre une couche. Il publie de nouvelles allégations, émanant cette fois d'un ex-junior. Il expliquait que son premier baiser, il l'avait eu avec Kitagawa. Et parce qu'il avait repoussé ses avances, il avait fini au fond de la scène, dans un coin, à chaque représentation. Puis en janvier 2021, c'est au tour d'une ex-idol, Koki Maeda, un ancien membre des Seven Men Samouraïs, un boyband japonais produit par Johnny's Island Company, une division de Johnny associés. Ce groupe avait été créé le 26 février 2018 par Johnny Kitagawa himself, donc l'année seulement précédant sa mort. Et donc, ce Koki Maeda, l'un des membres, a déclaré dans une interview avec Arama Japon qu'il est certain que Kitagawa entretenait bien des relations avec ses juniors. Il était le seul à pouvoir ou non lancer un junior. Il avait ce pouvoir ultime sur eux. Alors oui, selon lui, Kitagawa a forcément abusé de son pouvoir. Et c'est inquiétant car Koki fait partie de la toute dernière génération de juniors de la longue carrière de Kitagawa. Ce qui voudrait dire que Kitagawa n'aurait, en tout cas selon lui, jamais cessé ses méfaits et ce jusqu'à sa mort. Mais sous la pression à l'apparition de l'article, Koki Maeda se rétractera. Finalement, il n'a rien vu, rien entendu et n'en pense rien. Puis en mars 2023, la BBC décide de jeter un pavé dans la mare en consacrant un reportage à Johnny Kitagawa, un reportage appelé « The Secret Scandal of J-Pop ». Un certain Ayashi a témoigné auprès des journalistes de la BBC. Sachez qu'Ayashi, c'est un nom d'emprunt, il a souhaité rester anonyme. Il explique que c'est à l'âge de 15 ans qu'il a envoyé son CV à Johnny et qu'il a décroché une audition. Il se souvient d'un Johnny prévenant et gentil. Il en avait conclu que l'audition était concluante car la semaine suivante, il avait été invité à séjourner dans l'un des dortoirs de l'une des maisons de Kitagawa. Et Ayashi a prévu le vrai visage de Kitagawa. Un jour, il lui a ordonné d'aller se baigner. Ayashi dira « Il m'a lavé tout le corps comme si j'étais une poupée avant d'abuser de moi et de me faire une fédération ». Alors c'est la douche froide pour Ayashi et il comprend que les autres garçons sont au courant, pire même. Ils sont plusieurs à lui dire, je cite, « Tu dois le supporter ou tu ne réussiras pas. Personne autour de moi n'avait quitté le dortoir, malgré les abus. Et Johnny était le seul adulte. On ne pouvait se confier à personne. » Alors sachez que cette histoire a tout de même outré plus d'un Japonais qui n'attendait qu'une seule chose, que les choses explosent enfin, mais non. C'est tout de même mieux que rien que le sujet revienne comme ça à l'occasion sur le devant de la scène, car ça permet selon certains d'essayer de comprendre pourquoi personne n'a rien fait. On estime que Kitagawa est donc resté au pouvoir, si je puis dire, de 62 à 2019, soit près de 60 ans, ce qui fait quand même, avouons-le, un long déni. Et l'un des spécialistes dira, au Japon, les relations amoureuses ou sexuelles entre hommes, c'est comme si les gens n'y croyaient pas. Et d'autres estiment que soulever ce genre de problème a souvent été perçu comme fâcheux, impoli, dans un pays où la politesse est d'une importance capitale. La culture de la honte, qui règne aussi au Japon, peut expliquer ce silence. Si vous avez un problème personnel, vous n'en parliez pas. Les victimes ont longtemps été tenues au silence sous peine d'être frappées du saut de la honte. Autre témoignage auprès de la BBC, celui de Ryu. Il a rejoint Johnny et associé en 2002 et a été danseur pendant 10 ans. Et comme Ayashi, il n'a jamais parlé publiquement de ses expériences. Il a dit, je cite, « Quand je suis allé dans la chambre, Johnny est entré et il a dit quelque chose comme « Vous avez été assez occupé comme ça aujourd'hui, je vais vous faire un massage. » Et il est parti de mes épaules et est descendu progressivement. Et à un moment donné, il est allé trop loin. Et je lui ai dit « Ne faites rien de plus. » Ce à quoi il a répondu « Désolé, désolé » avant d'aller dans une autre pièce. Ryu explique qu'à l'époque, il avait 16 ans et que Kitagawa en avait 70. Mais, mais, mais… Ryu résume bien le côté ambivalent et complexe de cette affaire. Puisqu'il a dit, je cite, « Je ne déteste pas Johnny. Je l'aime. Johnny était vraiment une personne merveilleuse et je lui dois beaucoup. Je pense toujours que nous avons été traités avec beaucoup d'amour. Ce n'était pas un gros problème pour moi. C'est probablement pourquoi je peux sourire et en parler librement maintenant. » Vous voyez ? Certains leur doivent tellement que finalement, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Ils ont du mal à faire la part des choses. Et la dernière sortie médiatique notable dans cette affaire a eu lieu tout tout récemment, en avril 2023. Le musicien et ancien Johnny Junior, Kawan Okamoto, a déclaré qu'il avait été abusé par Kitagawa à plusieurs reprises entre 2012 et 2016. Il estime que c'est entre 100 et 200 garçons qui ont fréquenté les dortoirs de l'agence lorsque lui-même était en formation. Il avait même pris la décision d'appeler la direction de Johnny associé afin qu'il reconnaisse enfin les abus qui ont été perpétrés au sein de leur dortoir. Selon lui, lorsque Kitagawa disait à un junior d'aller se coucher tôt, tout le monde savait que c'était son tour qu'il allait passer à la casserole. Johnny associé, sachez-le, est toujours une entreprise à succès. C'est sa nièce désormais qui en est à la tête. Et la direction de Johnny associé a répondu à leurs partenaires commerciaux uniquement et en interne à travers un petit mail que, je cite, « La société a pris les allégations d'Okamoto au sérieux et que ses enquêtes n'ont jusqu'à présent révélé aucun cas d'inconduite. » La société a tout de même précisé être consciente que de tels entretiens internes n'étaient pas suffisants pour découvrir la vérité. Alors, pour les excuses, il faudra repasser. On peut se poser la question des leçons que la société Johnny Associates a retenu de tout ça. Eh bien, on n'imagine pas grand-chose. Et j'en vais pour preuve le portrait géant de Kitagawa situé dans le hall d'entrée de l'agence qui, il faut le dire, en dit très long. Officiellement, la société affirme que désormais tout est OK. Depuis 2019, tout est OK, ils précisent même, à savoir depuis la mort de Kitagawa, ils auraient durci leurs règlements et se revendiquent désormais transparents. Merci. 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 Et je pense qu'au vu de ces événements, on peut dire que l'affaire Kitagawa ressemble un peu à l'affaire Jimmy Saville. quand une position dans un média est telle que personne ne peut vous faire tomber, si ce n'est à votre mort. Voyez comment une position forte dans ce type d'industrie peut mener à tous les abus, dans une sorte de quasi-indifférence générale. Alors la question, c'est combien de juniors ont été abusés ? Encore aujourd'hui, certains le protègent et d'autres le dénoncent. Sachez que ces cendres ont été dispersées et données à plusieurs personnes. L'une d'elles est un ex-junior, la superstar du groupe désormais d'Issou Smap, formé, souvenez-vous, par Kitagawa, preuve qu'il demeure adulé par nombre de ces poulains qui ne cessent encore à ce jour de lui apporter un soutien indéfectible. Et c'est tout le paradoxe de cette affaire. Et une dernière information pour la route, l'une des plus glauques à mon sens, sachez que l'âge de la majorité sexuelle au Japon est fixé à l'âge de 13 ans. Beaucoup militent pour faire augmenter cette limite d'âge qu'ils considèrent comme amorale, donc pour nier dans certaines affaires Kitagawa aurait pu avancer l'argument, ils étaient en âge de faire ce qu'ils voulaient puisqu'ils avaient leur majorité sexuelle. Il y a régulièrement des tentatives pour faire réviser cette loi sur la majorité sexuelle au Japon. Mais malgré cela, sachez que cette loi reste inchangée, mais bonne nouvelle dans la pratique, ce sont les préfectures qui régulent cette limite d'âge en délivrant des ordonnances préfectorales et souvent dans ces ordonnances, l'âge est relevé à 16 ans et parfois même 18 ans. Un comble lorsque l'on sait qu'en 1907, lorsqu'a été adoptée cette loi, elle était considérée comme progressiste, à une époque où le Japon était en pleine modernisation et s'efforçait d'aligner ses lois sur celles des pays occidentaux. Donc, il ne s'agirait pas de montrer le Japon du doigt sans se montrer soi-même du doigt, et je parle des pays occidentaux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On remercie comme toujours notre sponsor Surfshark. N'hésitez pas à surfer en toute sécurité pour seulement 1,79€ par mois avec notre code Ucrime. Vous avez trois mois offerts. Et encore une fois, ce type de sujet, c'est compliqué, c'est pas monétisable. Donc, c'est très très important pour nous d'avoir un sponsor et on les remercie. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Ucrime pour une autre triste histoire, les amis.